Transcription par Céline R. Levez le doigt, levez la main. Alors ceux qui pensent que cette femme est musulmane, eh bien non, cette femme est hindoue. Mais ce qui peut vous induire en erreur, c'est qu'elle porte un voile. Justement, je viens vous parler du voile, ce petit morceau de tissu qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite tellement de débats sur la sphère publique française. Mais pour vous parler de ce voile, je suis anthropologue. On va ensemble se munir de la trousse à outils de l'anthropologie. Cette trousse à outils, de quoi elle est constituée ? En premier lieu, de se départir de ses présupposés. En deuxième lieu, elle implique de vivre à l'intérieur des sociétés qu'on étudie et de se situer aussi à l'extérieur des sociétés qu'on étudie. Pourquoi ? Parce qu'en vivant à l'intérieur des sociétés, l'anthropologue permet de rendre compte des phénomènes sociaux complexes dont on ne peut pas rendre compte quand on ne comprend pas une société de l'intérieur. En même temps, pourquoi à l'extérieur ? Parce que se situer à l'extérieur permet de prendre le recul nécessaire à la production du savoir scientifique. Pour cela, une idée est à accepter, une idée fondamentale. C'est d'accepter le fait qu'aucune société n'est supérieure à une autre. Cette notion s'appelle le relativisme culturel. Il a été notamment développé par le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss. Il s'agit de considérer qu'aucune société n'est supérieure à une autre, mais simplement que les éléments qui constituent une société, comme les ingrédients qu'on va mettre dans un gâteau, sont agencés différemment selon les contextes. Ce qui fait sens dans une société, c'est la façon dont ces éléments dialoguent entre eux. Par exemple, dans les sociétés occidentales, les sociétés occidentales ont été beaucoup plus rapidement développées au niveau technologique. Certaines sociétés orientales le sont plus au niveau spirituel ou métaphysique. Cela n'implique pas que les unes ou les autres soient plus développées. Simplement, les éléments sont agencés différemment. C'est donc muni de cette trousse à outils que nous allons rentrer ensemble dans ce talk sur le voile. Mais pas n'importe quel voile. Ce voile s'appelle le gungatz. C'est un voile qui est pratiqué en Inde du Nord et qui a la particularité d'être non-religieux. Ou pourrait-on dire, si on a versé le paradigme, que le fait que ce voile ne soit pas religieux, ce n'est finalement pas une particularité ? Est-ce que le fait d'être religieux pour un voile n'est pas plutôt une option parmi d'autres, un choix parmi d'autres d'expression, de modalité d'expression du voile ? Le voile que j'ai étudié, je l'ai étudié dans la vieille ville d'Oudaipour, dans le Rajasthan, en Inde du Nord, et j'y ai passé un certain temps. Sur cinq années, j'ai passé deux années d'immersion. J'ai observé les femmes, les hommes, les enfants. J'ai recueilli peut-être une centaine, deux centaines d'entretiens parmi ces femmes. J'ai participé à l'élaboration de la vie quotidienne et j'ai observé ce gungat dans de nombreuses situations. Le contexte de l'expression du gungat, c'est un contexte où les têtes sont couvertes en général, et pas seulement les têtes des femmes, aussi les têtes des hommes, les têtes des enfants, pour différentes raisons. Donc ce voile s'exprime dans un contexte où les têtes sont déjà couvertes pour différentes raisons. Ce contexte aussi, on voit ici différents couvre-checs de ce contexte-là, un homme sikh avec un turban, des hommes du Rajasthan avec des turbans aussi, une femme avec un voile sur la tête. Donc ce contexte de couverture des têtes implique une couverture des têtes pas pour des raisons uniquement religieuses, mais pour des raisons plutôt sociales, sociologiques, exprimer son âge, son statut, son rang dans l'échelle sociale, sa provenance aussi géographique, son appartenance à une société donnée. Le contexte aussi de l'expression du gungat, c'est le contexte que l'anthropologue David Mandelbaum a nommé la « purdazon ». Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce mot « purda » qui vient du persan « pardarido », qui signifie séparation, séparation genrée des espaces entre les espaces masculins et féminins. C'est donc dans ce contexte que s'exprime le gungat. Le gungat, qu'est-ce que c'est ? Il implique qu'une femme, après son mariage, qu'elle soit hindoue, musulmane, jaïne, sikh, mais pas toutes les femmes, ça dépend des femmes, elle va baisser sur son visage le voile qu'elle porte déjà sur la tête devant certains individus, uniquement dans la famille de son mari et pas dans sa propre famille. Devant notamment son beau-père, mais devant aussi les aînés de son mari, notamment masculins, mais parfois féminins, mais pas devant ses cadets, pas devant les gens qui lui sont inférieurs en âge. Dans ce contexte-là, comment, dans le contexte de l'anthropologie, interpréter le gungat ? En premier lieu, il signifie, et à l'unanimité dans les discours, il implique de signifier, d'exprimer le respect. Le respect pour les hiérarchies sociales, le respect de la femme pour sa belle-famille, le respect de la famille de la femme pour la famille du mari, et le respect surtout pour les aînés, qui est quelque chose de très important en Inde. Dans ce sens, il peut rejoindre aussi le voile musulman, quelque part. Il rentre ainsi dans les pratiques corporelles d'expression du respect en Inde, qui sont très importantes, comme par exemple le namasté, le fait de dire bonjour en joignant ses mains devant son visage, ou encore de toucher les pieds, ou encore de nourrir quelqu'un. Tout ça sont des expressions du respect qui impliquent le corps. Le gungat exprime aussi un certain nombre de valeurs associées au féminin. Dans cette zone de la pourdazo, n'est pas simplement en Inde du Nord, au Maghreb, au Moyen-Orient, qui sont des valeurs associées à la pudeur, à la modestie, à la honte, associées à l'honneur aussi, qui sont des constructions sociales qui ne sont finalement pas universelles, mais communes à ces sociétés. Le voile contient également, et on tente à l'oublier en France, une dimension esthétique particulière. Il exprime le beau, la beauté, il cache et il révèle en même temps. Le contexte du voile, comment interpréter cette pratique du voile en le remettant dans le cadre anthropologique qui implique une dimension comparative en fait ? Puisque finalement, comme nous l'a montré l'anthropologue André Leroy-Gourand, le voile s'exprime dans la plupart des régions du monde à l'exception d'Amérique latine et ce pour différentes raisons. Le religieux est une des modalités d'expression du voile, mais il n'est pas la seule. On retrouve, selon André Leroy-Gourand, le voile en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, dans les sociétés orientales, d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est. Il exprime différentes choses, notamment les statues. On voit ici, par exemple, le voile de visage à Oman ou le voile des hommes, des hommes Touareg, en Mauritanie, ici sur la photo. Le voile a cette dimension particulière également parce qu'il touche la tête et les cheveux. Et la tête et les cheveux ont, dans les sociétés orientales, en général, en Inde en particulier, un statut très spécifique. Par exemple, en Inde, il s'agit moins de couvrir l'ensemble de la tête et des cheveux que de couvrir le sommet du crâne qui, pour les hindous, abrite la fontanelle, le chakra couronne, qui est le lieu, finalement, de communication entre l'homme et le divin. On le voit, d'ailleurs, dans la kippa des Juifs, qui couvre exactement cette partie-là, ou dans le fait que les hommes hindous, quand ils sont, par exemple, dans un temple hindou, j'ai oublié de noter tout à l'heure que dans les lieux rituels en Inde du Nord, qu'ils soient musulmans, hindous, jayin, sikh, on ne rentre pas la tête découverte, les hommes ou les femmes. Si un homme hindou a oublié de se couvrir la tête, au moment de recevoir l'onction du prêtre, il va couvrir sa tête, en tout cas son chakra couronne, avec sa main droite. Les cheveux ont aussi un statut très particulier, comme nous l'a montré Christian Bromberger dans son ouvrage trichologique. Comme on le voit aussi dans Sension et Dalila, le cheveu, pour certaines sociétés, est une antenne énergétique, de stockage énergétique, d'énergie spirituelle. Il est une antenne qui permet à l'homme de communiquer avec le divin. C'est pour ça, par exemple, que les personnes de la religion sikh, hommes et femmes, qui souhaitent vraiment rentrer en religion et en spiritualité, ont l'injonction de ne pas se couper les cheveux, pour ne pas se priver de cette antenne de communication avec le divin. Ainsi, par exemple, les colons avaient compris en Amérique du Nord qu'en coupant les cheveux à certaines tribus d'Amérique du Nord, ils les privaient de leur sens de l'orientation dans l'espace. En Inde du Nord, également, les femmes ont la chevelure très domestiquée parce que sortir les cheveux lâchés implique soit un état de possession, par exemple, ou un état particulier d'excitation ou d'extase particulière spirituelle qu'il ne convient pas d'exprimer sur la sphère sociale où la chevelure doit être domestiquée. Le cheveu a un statut très particulier. On voit donc que le voile peut tirer son statut particulier du fait qu'il couvre la tête et le cheveu qui sont des endroits du corps particuliers. A la fois, le voile est ordinaire et à la fois, il est lié à quelque chose de très spécifique. On se rend compte dans cette sphère culturelle que ce ne sont pas seulement les têtes ou les corps que l'on couvre mais aussi les objets. En Inde du Nord, par exemple, on va recouvrir les tombeaux des saints soufis dans les sanctuaires de nombreuses étoffes colorées. Les sikhs vont recouvrir leurs livres de nombreuses étoffes aussi, ainsi que les druzes. La kaba, à la Mecque, n'est-elle pas recouverte de la Kiswa ? Les hindous recouvrent aussi leur divinité de couverture, de draps, ces pratiques de couverture rentrent dans la plus grande catégorie de la culturalisation, de la sociabilisation du corps puisque finalement, l'être humain, à partir du moment où il se tatoue, même en vivant nu, il commence à culturaliser et à socialiser son corps. Ainsi, la pratique de voilement rentre aussi dans une pratique particulière de culturalisation du corps, d'entrée en société du corps. Que nous dit l'être humain quand il couvre justement que le voile a cette dimension d'interface. Qu'est-ce qu'une interface ? C'est-à-dire qu'il est tourné à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Il a cette particularité double d'à la fois agrégé et séparé. Par exemple, la femme musulmane en prière lorsqu'elle est voilée ou l'homme juif lorsqu'il est voilé aussi derrière son talit à la fois se sépare du monde profane en rentrant dans la sacralité de la prière en s'agrégeant au divin mais à la fois se reste séparé du divin par ce même voile. Le voile a donc la particularité d'avoir un lien, une intimité, un tutoiement spécifique avec le sacré. Quand l'être humain rentre en sacralité ou recouvre des objets qu'il associe à la sacralité, il voile, il couvre dans certains contextes culturels bien sûr. Qu'est-ce que l'être humain nous raconte donc quand il couvre ? Car la réalité ontologique de l'homme n'est-elle pas dans la spiritualité musulmane mais pas que musulmane aussi dans la spiritualité juive et même hindoue n'est-elle pas voilée à Dieu ? Dieu n'est-elle pas voilée aux hommes ? Et le cheminement spirituel ne consiste-t-il pas finalement à opérer toute une série de dévoilements qui finissent par nous révéler la réalité ? Qu'est-ce que le Gungat nous dit en prenant un regard lointain sur nous-mêmes sur notre propre société ? Que dit la société française d'elle-même lorsqu'elle rejette ce voile ? Finalement ce voyage lointain à travers l'Inde nous montre le statut ambivalent double d'interface du voile à la fois finalement comme un objet ordinaire un habit un vêtement de tête qui couvre une certaine partie du corps certes une partie du corps particulière la tête les cheveux mais finalement comme je le disais au début un petit morceau d'étoffe qui n'a rien de très spécifique c'est un objet ordinaire qui sert à couvrir mais en même temps et ce pourquoi il suscite peut-être autant de passion c'est qu'il a un rapport d'intimité très particulier avec le rapport de l'homme avec le sacré dans son rapport à la tête dans son rapport aux cheveux dans son rapport d'interface aussi il sépare il agrège et dans son rapport justement de cet écrin cet écrin qu'il crée autour d'un objet sacré l'objet sacré c'est l'homme c'est l'homme qui tombe dans le monde et qui perd un peu de sa sacralité et qui pour la retrouver se réenveloppe de cette membrane protectrice qui lui permet à la fois de rester séparé du monde profane tout en y vivant et de s'agréger au divin à la lumière divine sans s'y brûler je vous remercie de votre attention mamasté merci